Bonjour, ici le Dr Guy Trapper pour vous parler d'avant-garde en allergie. Une question qu'on se fait poser régulièrement, c'est à savoir s'il y a des tests pour mesurer la sévérité des allergies. En fait, ce que les gens veulent savoir, c'est à quel point ils vont être malades, s'ils sont exposés par exemple au printemps aux pollens de bouleau, ou s'ils mangent une arachide pour ceux qui sont allergiques. La réalité, c'est que dans nos tests conventionnels en allergie, les tests sur la peau, les tests prise de sang, les tests sérologiques qu'on appelle, oui, il y a certaines mesures, mais en fait, pour nous dire chez une personne en particulier à quel point la réaction va être sévère, ces tests-là ne sont pas très bons. En allergologie moléculaire, les tests sont plus précis jusqu'à un certain point, mais encore là, davantage un peu comme le commutateur. Ils nous disent oui ou non si la personne est allergique, alors que bien d'autres facteurs vont nous dire de façon plus précise quel est le risque pour une personne, par exemple, de manger un aliment et d'en être très malade. Ce qui nous aide le plus, c'est ce que vous, la personne allergique, pouvez nous dire, ou ce que nous, comme spécialistes dans le domaine de l'allergie, on peut aller vous poser comme question pour aller chercher ces détails qui font toute la différence. J'espère que ça vous aide à comprendre mieux la situation. On apprécie beaucoup vos commentaires, vos questions. C'est la relation Allergie 2.0. N'hésitez pas à nous faire savoir que vous avez apprécié par un clic sur les réseaux sociaux et au revoir.